Salut les trilobites, on est en juin 2022, il fait chaud, très chaud, et encore je ne vous raconte pas avec les spots, mais surtout, juin 2022, c'est là qu'est sortie une oeuvre de fiction parlant de dinosaures. Je veux bien évidemment parler de... Préhistorique Planète ! Ah, je vous ai bien eus, hein ! Alors je me suis dit, à la base, est-ce que vraiment je vais à fond dans la blague et je mets un titre et une miniature en rapport avec Jurassic World Dominion pour que les gens tombent dans le piège ? Et je me suis dit que non, c'était un petit peu la définition même du putaclic, donc non, je ne parlerai pas de Jurassic World Dominion parce que oui, je l'ai vu, et non, je n'ai pas aimé. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que le cinéma des Ponce dans le Maine-et-Loire nous ait invité avec quelques membres de la Paléosphère pour faire une mini-expo et un quiz avec le public avant de voir le film en avant-première. Donc merci à eux et merci à ceux qui sont venus nous voir. Et pour revenir au film et au pourquoi je ne l'ai pas aimé, disons simplement qu'il se fait déjà défoncer par des gens qui n'accordent pas autant d'importance à la cohérence scientifique et scénaristique, alors que moi, c'est la base pour que je puisse apprécier une oeuvre. Alors oui, je sais, oui, mais si tu poses ton cerveau, j'ai vécu un peu trop longtemps en posant mon cerveau, donc je ne vois pas en quoi réfléchir, ça serait de mauvaise chose. Et oui, je sais aussi, oui, mais c'est un film, pas un documentaire. Et ben justement, ouais, c'était mon intro pour en arriver là. Alors on m'a souvent demandé en commentaire si j'avais des conseils sur des documentaires à voir, etc. Et honnêtement, je ne savais pas trop lesquels, ni comment en parler, etc. Et ben là, j'ai l'occasion parfaite pour vous parler de Préhistorique Planète. Et si je devais résumer mon avis sur ce documentaire, je dirais qu'il faut absolument le voir. Bon, je vais peut-être argumenter un petit peu plus, par exemple, en vous donnant 5 bonnes raisons de regarder ce documentaire. Je pose pour la miniature, là. Ouais, parce que je suis en pleine écriture de ma vidéo top 10 des fossiles vivants, ça sent, hein. Bref, une petite présentation rapide du machin. Alors, Préhistorique Planète, ou Planète Préhistorique en français, est une mini-serie de docu-fiction en 5 épisodes d'une quarantaine de minutes, produit par la BBC, qui était déjà à l'origine de la série de documentaires sur la Terre des dinosaures, des monstres disparus, etc. Sorti dans les années 2000 et qui avait fait pas mal sensation, est-ce que 20 ans après, il réitère leur exploit ? Pour moi, oui, il lui manque juste une plus grande porte immédiatique, hein. C'est pourquoi je fais cette vidéo qui n'est pas sponsorisée. Et je peux vous dire qu'avec le nombre de fois où la BBC m'a su créer ma modélisation de vidéos parce que j'ai utilisé 10 secondes de leur documentaire, je l'ai ici, hein. Et pourtant, je vais en dire du bien. Bon, après, est-ce que ma chaîne va vraiment leur faire de la pub ? Je ne pense pas, honnêtement, hein. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Raison numéro 1, c'est beau. Putain que c'est beau. J'ai réfléchi longtemps avant de dire ce que je veux dire, mais c'est, je crois, les plus beaux effets spéciaux que j'ai jamais vus. Alors, bon, j'y connais pas grand-chose, mais je pense que quand même c'est plus compliqué de faire des décors naturels avec de la végétation chaotique, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Pareil, avec des animaux, avec des plumes, des poils, des écailles, tout ça, tout ça, plutôt que des décors futuristes ou très urbains avec des trucs gris métallisés ordonnés. Enfin, je caricature un peu, mais vous avez compris le concept, hein. Et bah là, pourtant, c'est réussi. Et bon, il y a aussi des vrais décors, donc ça aide, hein. Et d'ailleurs, ça doit être compliqué de trouver des décors naturels sans herbes ni feuilles, hein. Et oui, ça n'existait pas encore à l'époque du documentaire, hein. Et les détails vont jusque là, hein. Mais niveau détail, ce qui est bluffant, vraiment, c'est les animaux. Et je dis bien les animaux et non pas les dinosaures, mais on verra plus tard pourquoi. Et pour la petite histoire, c'est la boîte qui a géré les effets spéciaux pour le remake du Roi Lion ou du Livre de la Jungle sorti il n'y a pas très longtemps. Et même si les films sont ce qu'ils sont, je m'étais dit, et bah si on avait ce niveau d'effets spéciaux pour un documentaire, bah ça rendrait bien. Et bah c'est le cas. Alors c'est pas parfait, parfait, hein, notamment les scènes avec des créatures aquatiques, parce que, bah je suppose que c'est une vraie galère à faire, hein, tout comme les poils, les plumes ou les écailles. Et pourtant, vraiment, on a l'impression que là, chaque plume ou écaille a été détaillée une à une. Vous avez peut-être vu des images promotionnelles où on a l'impression que c'est des images faites exprès pour donner envie, donc bien arrangées comme il faut. Mais non, ça ne m'étonnerait pas que ce soit juste des screens. Et comme dirait Julien dans Tracte Science, et bah tu peux faire pause dans ce documentaire à n'importe quel moment, et bim, tu en fais un poster. Donc voilà, c'est vraiment la raison principale, ça peut paraître superficiel comme ça, mais au moins, bah même si on ne s'y connaît pas spécialement en paléontologie, on peut poser son cerveau à côté, justement, et en prendre quand même plein les yeux. Et d'ailleurs... Est-ce que je vous ai dit que c'était beau ? Oui, il me semble. Du coup, mais c'est aussi beau scientifiquement, dans le terme, si on peut dire. Je me rappelle par exemple d'une scène où il y a un T-Rex, parce que oui, bien évidemment, ils font un T-Rex. On le voit juste marcher comme ça, et on voit vraiment chaque muscle lié aux pattes arrières bouger sous sa peau écailleuse. Oui, parce que le T-Rex adulte est représenté écailleux, ce qui correspond au consensus actuel. Pareil, vous verrez sur son visage, des lèvres, des écailles disposées bien spécifiquement. Ce n'est pas dû au hasard, c'est par rapport à des découvertes récentes. Pareil pour les petits qui sont représentés avec du duvet. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais ça correspond aussi au consensus, en tout cas à la logique actuelle. Alors, il y a bien des spéculations. Vous avez peut-être entendu parler des sauropodes avec des bouboules, là. Alors, c'est très, très, très spéculatif. Mais là aussi, ce n'est pas basé sur rien du tout. Les couleurs sont très spéculatives, parce que même si on sait certaines couleurs pour certains dinosaures, on n'est pas dans ce documentaire en tout cas. Mais elle m'avait l'air assez correcte pour me sembler crédible, dans le sens où les grosses créatures vont plutôt être de couleur sobre, les plus petites vont être plus colorées, ou alors à certains endroits, ou certaines occasions pour... Voilà, exactement. Parce que ça correspond à ce qu'on voit chez les animaux actuels, tout simplement. D'ailleurs... Raison numéro 3, c'est varier. Et oui, si j'ai parlé d'animaux et non pas de dinosaures, c'est parce qu'il n'y a pas que des dinosaures. Il y a aussi beaucoup de reptiles marins et de reptiles volants, donc les ptérosaures. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'ai bien aimée, puisque les ptérosaures, ils sont très nombreux, mais on n'a pas beaucoup de documentaires sur eux. Donc là, on a du petit, du grand, du très petit, du très grand, du mignon, du pas mignon. Bref, c'est varié. Tout comme les décors. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque c'est le sujet des 5... Enfin, les 5 thèmes pour les 5 épisodes, puisque à chaque nouveau épisode, vous aurez un nouvel environnement. Ça va de... D'environnement côtiègue, des plages de sable fin, et des mers remplies de mosazores, jusqu'à des déserts. Très pratique, parce qu'il n'y a pas de plantes. À des forêts tempérées, à des plaines sous des tempêtes de neige, ce qui m'a un petit peu embêté, d'ailleurs, mais bon. Et oui, parce que je dis qu'il y a de la diversité, et en même temps, c'est très tourné, enfin, c'est très centré dinosaures, reptiles marins et ptérosaures, avec les superstars habituels, comme le mosazor, le quetzalcoatus, la zégoptérix, le t-rex, comme je l'ai dit, le triceratops, enfin bref, les plus connus pour attirer le grand public, je suppose, et je comprends. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir autre chose, comme les crocodiliens ou les mammifères de l'époque, par exemple. Mais on y reviendra. Raison numéro 4, il y a un Deinocérus. Alors, je parlais des dinosaures connus, mais alors il y en a d'autres, pas du tout, comme lui, le Deinocérus, et alors c'est pas du tout une raison objective, c'est juste que je l'aime bien, et que bon, même si niveau apparent, il y aurait des trucs à redire, mais je m'en fous, lui est le Mononychus, j'étais content de les voir bien faits, dans un milieu naturel, etc., donc moi, ça me suffit. Raison numéro 5, il n'y a pas d'humains. Eh ouais, ça paraît bête comme ça, enfin, ça paraît logique, mais ça fait du bien aussi de voir des trucs sans homo sapiens, et c'est surtout une bonne raison pour vous parler des gens, enfin l'équipe en tout cas, derrière ce documentaire. Alors, il y en a un paquet, et ils sont là, ils sont dessus depuis un moment, mais il y a certains noms, peut-être, qui vont vous parler. David Athenborough, un monsieur voix-off des documentaires animaliers de la BBC, ben là, il reprend du service, alors qu'il a 96 ans, le monsieur, et la voix-off, enfin la voix française, je la connais pas, mais je le trouvais pas mal aussi. Et pour la petite histoire, David Athenborough, c'est le frère de Richard Athenborough, qui jouait John Hammond dans Jurassic Park, et qui est décédé en 2014, paix à son âme. Mais voilà, on reste dans le thème des dinosaures, chez les Athenborough. On a aussi, en tant que producteur, John Favreau, qui s'est fait connaître récemment pour des films Marvel, ou la série The Mandalorian, et qu'on aime ou on aime pas, en tout cas, il est doué dans son domaine, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Colin Trevorrow. Ça va, hein ? Et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, et j'ai compris pourquoi en voyant le nom, Hans Zimmer. Si vous connaissez pas, c'est le mec à l'origine des musiques de Gladiator, Pirates des Caraïbes, Inception, Interstellar, enfin, bref, le mec pèse dans le game, et puis il met beaucoup d'instruments, ce qui fait que j'aime bien, c'est qu'il met beaucoup d'instruments traditionnels dans ses musiques. Et puis là, c'est le cas aussi pour ce documentaire, et je trouve que ça rend bien. Avec une flopée de paléontologues, paléoartistes, zoologistes, enfin bref, ça a été fait par des passionnés, et ça se sent. Mais il y a quand même des petites choses que j'ai moins aimées, à commencer par exemple, par le fait qu'il n'y a que des animaux de la toute toute fin du Crétacé, en même temps, c'est de là que viennent les dinosaures les plus populaires, mais du coup, vous ne verrez pas de stégosaures ou d'allosaures, par exemple, qui eux viennent du Jurassique, mais c'est écrit saison 1. Donc peut-être que pour des prochaines saisons, on va explorer d'autres époques, et je croise les doigts, par exemple, pour un truc sur le Trias, ou des époques moins connues du Cénozoïque. Alors au niveau visuel, rien à redire. Par contre, niveau comportement, il y a des trucs qui m'ont un petit peu titillé, et alors, c'est bien présenté comme docu-fiction. Donc à aucun moment, vous voyez des paléontologues expliquer des choses, ou la moindre image de fossiles, et c'est vrai que c'est bien. Niveau immersion, c'est nickel, on a vraiment l'impression de regarder un documentaire animalier. Sauf que du coup, tout ce qui est montré, ça a l'air de passer comme vérité, sans expliquer pourquoi. Et ça, ça peut être plus problématique, même si, en vrai, ils ont aussi fait une série de vidéos sur leur chaîne, avec des paléontologues qui expliquent pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. Je pense par exemple, au Sauropod à Bouboule, ou la parade nuptiale du Carnot. Et même si, je ne suis pas toujours d'accord avec leur vision des choses, ça a au moins le mérite d'exister, et d'expliquer comment marche la paléontologie. Même si, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent les faire passer pour des champions du Sudoku, pour intéresser le grand public, alors que je pense qu'il n'y aurait pas forcément besoin de ça, surtout que les effets visuels sont déjà là pour émerveiller, sans en faire des caisses et des caisses niveau comportement. D'ailleurs, il y a Julien, dans Tracte Science, qui a fait une série de vidéos sur les épisodes, si jamais ça vous intéresse, mais attention, ça spoil à mort. Enfin, après, est-ce qu'on peut parler de spoiler pour un documentaire, je ne sais pas. En tout cas, vous n'attendez pas des révélations de ouf, genre, le bateau est cool à la fin, parce que, ce n'est pas le cas. Et dernier point négatif, c'est sur Apple TV. C'est encore un truc à abonnement, style Netflix ou Disney+, là, et c'est bien chiant, ça commence à faire beaucoup, mais, il faut aussi savoir que, si jamais vous vous abonnez, vous avez le droit à 7 jours gratuits. Du coup, ce que j'ai fait, vous pouvez vous abonner, regarder les 5 épisodes de Prohistorique Planète, et vous désabonner dans la foulée. On peut aussi les trouver en streaming, en fouillant un petit peu les traits fonds d'Internet, là, mais, s'il y a moyen, essayez de passer par la voie légale, juste pour le fait qu'ils voient que ce genre de documentaire intéresse le grand public, et que ça les pousse à nous sortir une saison 2, aussi bien que celle-là. Donc voilà, si vous voulez voir un documentaire sur les dinosaures et autres bestioles du passé, avec l'apparence la plus proche de ce qu'on connaît d'eux actuellement, le tout dans des magnifiques décors, eh bien, je vous conseille fortement Préhistorique Planète. Après, si vous voulez regarder Jurassic World Dominion aussi, faites-le, mais pas comme moi. Regardez d'abord Jurassic World Dominion, et après Préhistorique Planète, parce que moi, j'ai fait l'inverse, et clairement, ça pique pour Universal. Oui, d'ailleurs, puisque je sais que je vais avoir le droit, je sais que Jurassic World Dominion et Préhistorique Planète, c'est pas la même chose, ils ont pas le même but, mais je pense qu'ils ont sensiblement le même budget, les deux oeuvres parlent de dinosaures, ils sont sortis quasiment en même temps, donc forcément, vous pourrez pas empêcher les gens de les comparer. Bref, c'est une vidéo un petit peu hors sujet, mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce documentaire, du coup, je me suis dit que je voulais vous en parler, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ça soit The Préhistorique Planète ou Jurassic World Dominion, et moi, je vais vous laisser, parce que j'ai un top 10 à préparer, et je vais aussi vous laisser avec d'autres collègues de la paléosphère qui vont vous expliquer en vidéo pourquoi il faut voir ce documentaire. À la prochaine ! Deux bonnes raisons de regarder Préhistorique Planète, eh bien, je dirais tout d'abord l'aspect graphique. On a tous été à peu près d'accord là-dessus, le documentaire est magnifique. Les animaux sont bien représentés, les écosystèmes aussi, ils ont des très bonnes interactions, vraiment, sur ça, rien à dire. Et, comme deuxième point, qui n'est pas assez mis en avant, je trouve, notamment sur Twitter, de ce que j'ai pu en voir, c'est le fait qu'on a des animaux nouveaux qui apparaissent sur grand écran, le Tuaire-Ranguizorus, on le voit jamais, Barbary Lactylus non plus, donc, ça permet de montrer d'autres animaux que le Tyrannosaure, et j'espère que, grâce à Préhistorique Planète, on parlera plus souvent des Tuaire-Ranguizorus ou des Mononychus, et que ça va lancer un petit élan pour la recherche sur ces animaux-là. Pourquoi je vous recommande Préhistorique Planète ? Probablement parce que c'est le documentaire sur les dinosaures le plus quali qu'on a eu depuis au moins 10 ans. L'immense majorité des comportements qui sont représentés sont inspirés de vrais comportements qu'on trouve chez les animaux actuels, donc, niveau scientifique, c'est vraiment, vraiment super. Donc, franchement, si vous ne l'avez pas encore regardé, mais que faites-vous de votre vie ? Allez, hop, on le démarre ! Ce qui m'a marqué dans Préhistorique Planète, c'est vraiment la qualité des effets spéciaux. Rien que les décors, je ne sais pas s'ils ont filmé de vrais paysages d'aujourd'hui, mais rien que le fait que je n'arrive pas à faire différence, ça montre vraiment le souci du détail qui a été apporté. Et on retrouve la même chose pour tous les animaux, que ce soit les reptiles marins, les reptiles volants ou les dinosaures. Ils nous paraissent aussi réels que des animaux d'aujourd'hui. Un détail qui m'a vraiment marqué, c'est les plumes. Aujourd'hui, on voit tous les jours me paraît tout aussi réels que si j'avais un oiseau là devant moi. Bref, Préhistorique Planète, c'est vraiment à voir.